... Véritablement pour moi, une grande joie, un moment privilégié de me retrouver entre serviteur et amoureux de la ville de Saint-Louis. Vous tous qui représentez d'une part les militants du parti du mouvement pour la démocratie et les libertés modèles, et de l'autre, les sympathisants, les alliés, les membres de l'associé civile, les salisiens tout court. Permettez-moi tout d'abord de saluer, tout en remerciant de manière appuyée, le clergé et le religieux de Saint-Louis, respectivement l'imam ratide de la grande mosquée de Saint-Louis et l'évêque de l'église catholique de Saint-Louis. Les deux gardiens du spirituel à Saint-Louis, Saint-Louis, comme vous le savez, est une grande ville, une ville berceau de la civilité, une ville métisse, où chrétiens et musulmans ont toujours vécu en symbiose. C'est de ce Saint-Louis-là que nous voulons. Je tiens également à rendre un hommage différent au singe de Saint-Louis. J'exprime ma reconnaissance et ma gratitude en membres du comité d'organisation de la manifestation. Chers militants du modèle, Nda, le village d'Hendard devenu Saint-Louis, première ville coloniale de l'Afrique occidentale française en 1659, bénéficiaire d'un environnement hydrographique favorable où le fluvial et maritime s'enlacent, ville côtière ouverte sur l'océan Atlantique. Elle a été de 1854, capitale de l'Afrique occidentale française. Elle a été chantée, chante d'élégance, de beauté et du bon goût. Voici Saint-Louis. Le modèle parti dirigé par Ibrahim Assal, son président, veut vous parler de Saint-Louis et de son rôle. Il faut avec vous vaincre les préoccupations et les craintes que chacun de nous nourrit pour lui et ses enfants. On ne sait que trop ce qui a devin des espoirs nés de nos trois siècles de vie communale. Quelque plus être par ailleurs les intentions, la valeur des hommes qui nous ont dirigés, les périphéties agitées de notre histoire politique ont fait succomber dans les abus, les troubles et les déviances, nos rêves de développement, poussant notre jeunesse à l'ultime et émuliant sacrifice de l'émigration clandestine. Que s'est-il passé ? Le ressort s'est brisé, le miroir déformé. Saint-Louis porte des balafres, son village angélique porte des rides. Notre ville va mal rue, elle souffre, elle a mal partout. Elle souffre des problèmes d'évacuation des eaux usées et fluviales, d'une absence d'antennes de distribution d'eau potable et d'électricité. Dans ma ville, des quartiers sont sans eau, alors même qu'on parle de mettre des eaux dans les villages. Dans ma ville, des quartiers sont sans électricité, alors même qu'on parle de l'électrification rurale. Mais pire, dans mon quartier, dans ma ville, des quartiers sont construits sur des ordures. Cela est inacceptable. Cela, je dis bien, cela est inacceptable. Ces problèmes d'inondation des quartiers, de système éducatif déficient, de manque d'infrastructures sanitaires et publiques, d'insécurité, d'occupation anarchique de la voie publique, de tout cela, nous sommes inquiets. C'est vrai, à la mesure de nos espérances, je fais souligner la pauvreté au sein des ménages, le manque d'emploi chez les jeunes, le déficit d'infrastructures sociétiques et sportives, l'insuffisance d'infrastructures de base, l'absence de subventions dédiées aux communautés religieuses, malheureusement désoubliées, un manque d'espace vert, un mauvais système de ramassage des ovules ménagères, sans lui, va mal. Si le mal est fait, il importe qu'il ne se reproduise plus. Or, tout se passe comme si l'on ne tirait pas les leçons de ses difficultés. Sans nul doute, ces mots laissent d'effrayantes traces dans la conscience de nos concitoyens. Assurément, les promesses non tenues des hommes politiques vous ont saturées et déçues. Nous vous proposons de nous tourner vers l'avenir et ne plus jamais laisser nos destins à la merci des bandes de sable. Les Saint-Ligé ne réjettent pas globalement la politique. Ils aiment faire confiance. Chaque fois, ils acceptent de faire crédit, mais chaque fois, ils sont déçus par les faits et les pratiques. Les populations de la commune de Saint-Louis iront aux urnes le 29 juin 2014 pour élire les conseillers municipaux qui auront en charge la gestion de leurs communes durant les cinq ans à venir. Ce rendez-vous, dis-je, constitue un moment crucial dans la vie de chaque Saint-Ligéne et de chaque Saint-Ligéne. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de décider nous-mêmes quel avenir nous voulons construire, sur quels principes, avec quelle valeur et pour quelle fin. Notre ville doit se réformer ou se briser. Lui, nous avons besoin de changement. D'un changement radical, et c'est notre temps. Mais pour renouveler notre ville, nous avons besoin d'audace. Certes, il faut offrir plus de chance à tout le monde, mais il faut demander aussi une plus grande responsabilité à chacun. C'est pourquoi le modèle qui se veut le syndicat du peuple et son serviteur propose de moderniser la gouvernance municipale. constitué d'une équipe composée d'hommes, de femmes et de jeunes d'expérience riche et variée, ayant une vision, des valeurs et un projet de ville qui va permettre d'impulser le développement de notre localité. Nous voulons que Saint-Ligéne soit une ville où l'on vient du bout du monde visiter, admirer, étudier une ville qui retrouve sa joie et sa joie de vivre et son charme. Ce qui va changer à Saint-Ligé, je dis bien, ce qui va changer à Saint-Ligé, c'est un modèle de gouvernance sociale, politique, économique et environnementale qui prend des valeurs, des responsabilités, d'efficience, d'efficacité, d'équité, d'énergie innovatrice, d'équité, d'énergie, d'énergie, de transparence et de pleine participation des Saint-Ligéens à la gestion des affaires municipales. Ce qui va changer à Saint-Ligé. Notre cité affirme sa volonté d'être un hub de la région de l'Afrique de l'Ouest grâce à ses atouts. Tout d'abord, des liens historiques avec les pays d'Afrique. Une situation géostratégique qui en fait un trait d'union naturel entre les localités. Le bénéfice d'un site naturel qui en fait un tremplin pour les investisseurs, une teranga originale. Ce qui va changer à Saint-Ligé, les citoyens n'a guère exclu des grandes décisions vont peser sur le choix de société. Ce qui va changer à Saint-Ligé, c'est l'implantation des projets innovants, créateurs d'emplois. Ce qui va changer à Saint-Ligé, c'est la construction d'une cohésion sociale et la restauration de nos valeurs d'honneur et de propriété. Ce qui va changer à Saint-Ligé, nous ferons que le potentiel humain et environnemental de notre cité soit un atout pour tous et particulièrement à notre jeunesse. Ce qui va changer à Saint-Ligé, nous menerons une politique communale pour soutenir l'éducation, la formation professionnelle et la création d'emplois au bénéfice de la jeunesse. Ce qui va changer à Saint-Ligé, nous disons, nous y croyons, Saint-Ligé va changer. On comprend d'où vient notre satisfaction et notre plaisir de chercher à rétablir le cordon ombilical qui unit notre ville à Saint-Ligé. J'invite, avec le plus grand respect et la plus grande marque de courtoisie, les Saint-Ligé à voter massivement la liste du parti du Mouvement pour la Démocratie et les Libertés, le modèle. Le modèle se veut une force nouvelle, citoyenne et politique par nécessité, qui sollicite votre confiance et vos voix. Chers jeunes du modèle, chers jeunes d'obédience et de sensibilité différente, j'ai envie de dire que je suis fier de vous. Je suis fier de la belle jeunesse sénégalaise. Une jeunesse consciente, dévordante d'énergie et très innovatrice. Vous avez aujourd'hui démontré qu'il est juste de vous faire confiance et de vous associer au management de notre société. Sous-titrage ST' 501